Le point de départ dans l'écriture de ce livre est un peu lointaine, au sens où c'est un projet d'ensemble de trois livres. D'ailleurs, trois livres qui s'intitulent et commencent par une lettre C. C'est la suite de Constellation, de Capitaine et celui-ci Colonne. On peut dire lointaine parce que l'idée première était d'écrire ce livre-là d'abord et de s'inscrire dans cette colonne du Ruti et comme les autres livres, de raconter une sorte de communauté provisoire qui s'institue autour d'un moment, celui-ci étant la guerre d'Espagne. Voici comment d'une certaine manière l'idée est venue et c'est pensé autour de la figure de Simone Veil et des compagnons qui ont été les siens durant cet été 36, celui qu'on a appelé « Ce bref été de l'anarchie » pour reprendre le mot d'Azenberger et qui, le long de l'Ebre, va réunir une dizaine de personnes, en tout cas dans cette brigade internationale dont elle fait partie, parmi lesquelles des destins aussi divers qu'un anarchiste kabyle ou par exemple un ancien de Verdun. Oui, le projet d'Ensemble est bien de mêler non pas fiction et réalité mais de reprendre pour le compte du roman, d'un roman vrai, l'histoire, l'histoire telle qu'elle s'est déroulée mais non pas en partant de manière chronologique de l'immédiat avant-guerre jusqu'à l'après-guerre mais plutôt de prendre le chemin inverse. C'était le projet initial de cette trilogie, comme on peut l'appeler, ou de cycle de l'histoire en partant de 1949 et de l'immédiat après-guerre avec Constellation. Cette communauté, là aussi, de destins réunis dans un avion vers un destin tragique mais qui ne le suppose pas et qui questionnait profondément dans ce premier volet le hasard. Un deuxième volet qui était celui de cette communauté réunie sur le capitaine Paul Lemaire, ce bateau qui filait vers les Etats-Unis mais quittait l'Europe en guerre et donc là réunis par une forme de hasard mais plutôt de nécessité, celle du secours, celle de fuir ce pays-là mais d'une certaine manière d'être acculé au port comme j'avais pu l'écrire. Et ce troisième volet final en 1936 pendant la guerre d'Espagne questionne une autre forme de réunion non pas hasardeuse mais celle choisie, la réunion de l'engagement puisque tous ces destins réunis, ces personnalités aussi diverses sont là dans un unique but, celui d'abord de prêter main forte aux républicains espagnols durant cette guerre civile mais aussi pour un idéal, un profond idéal, d'abord un idéal anarchiste mais un idéal de liberté et de société juste. Je ne souhaitais pas à propos de Simone Veil prendre Simone Veil comme une figure romanesque en tant que telle et d'une certaine manière de la raconter dans sa totalité ou d'essayer d'être, je sais pas, exhaustif ou de vouloir faire une sorte de biographie romancée de Simone Veil mais plutôt de prendre un point de bascule dans son existence. Il est toujours difficile de décréter un point de bascule ou de même de manière arbitraire de le marquer mais il me semblait à la lecture et dans les textes de Simone Veil que se passait quelque chose durant la guerre d'Espagne qui est une guerre d'Espagne pour le cas de Simone Veil très brève. Elle y passe quelques journées sur le front, c'est un engagement réel, puissant mais après une blessure non pas au combat mais au bivouac lors d'un moment sur le campement et bien elle va être rapatriée dans un hôpital puis peu après être rapatriée en France mais cet engagement qui est celui de Simone Veil me semble fondamental dans son existence parce qu'elle suppose quelque chose d'une vision de ce que peut être une guerre juste de ce qu'est finalement d'une certaine manière le fait qu'il n'y a de camp qui à un moment d'une certaine manière trahissent ses idéaux et ça, ça me semblait fondamental dans son destin aussi dans l'inflexion qu'elle donne à ses textes eux-mêmes après la guerre d'Espagne et c'est ce que j'ai voulu raconter, non pas raconter tout Simone Veil mais Simone Veil dans la brièveté de ce choix.